on déballe les hauts rangs d'hermès c'est parti alors avant de rentrer dans le vif du sujet je dédicace et bien cette vidéo à chris ou à christelle elle va se reconnaître sans transition l'histoire des hauts rangs mon achat mon avis 1997 la maison hermès et alors à ce moment là et bien dirigé avec le directeur artistique qui n'est rien d'autre que martin marguela martin marguela qui fait partie un petit peu du groupe du six d'envers qu'à la fois une école de mode et en même temps une composition de six stylistes qui ont quand même un univers très tranchée 1997 hermès décide et bien de faire de cette année l'année de l'afrique et à cette époque là on va faire appel à un futur célèbre chaussure français va rentrer dans la maison pour s'occuper et bien justement du département chaussures de la maison hermès et ce célèbre chaussure français je pense que vous le connaissez peut-être ou peut-être pas c'est l'occasion de découvrir un petit peu ce qu'il fait ce n'est rien d'autre que les jeunes à l'époque pierre hardy oui c'est pierre hardy qui est donc chargé et bien de faire un petit peu toutes les toutes les chaussures de la maison pendant quelques temps je vous le dis 1997 la thématique tombe c'est l'afrique et pierre hardy va vraiment être sincère au bout de sa démarche et va s'inspirer de l'afrique et plus précisément et bien de la tribu des nembellés qui se trouve en afrique du sud alors soit au zimbabwe soit aussi en afrique du sud c'est une tribu qui est vraiment localisé dans ce secteur là vraiment sud de l'afrique et qui est connue pour son artisanat pour ses décorations d'intérieur et d'extérieur des maisons les femmes sont vraiment connues pour ça dans le monde donc vous voyez un petit peu ces images on reconnaît tout de suite un petit peu les lignes très structuré du hache et bien de la mule plate qui est là au rang de chez hermès et à la base pierre hardy n'a qu'une seule idée c'est de faire une espèce de non chaussures pouvoir marcher pieds nus chez soi tout en ayant le confort d'un soulier bien pensé vraiment l'idée c'était d'avoir la chaussure la plus simple au monde très plate très confortable très légère ce que pierre hardy n'avait pas prévu et bien c'est le succès de cette sandale cette huile plate qui n'est pas devenu un hit shoes mais bien une chaussure iconique qui a su traverser maintenant presque trois décennies puisque dans quelques années elle va avoir 30 ans oui vous l'avez bien compris là au rang d'hermès c'est vraiment quand même un des plus jeunes bébés de la maison hermès on aurait pu croire qu'elle était plus vieille ou plus ancienne qu'elle aurait pu apparaître en même temps que le kelly ou que le chien collier d'hermès mais pas du tout elle apparaît comme dans un contexte mode 1997 qui est quand même dominé par soi l'esthétique un petit peu grunge nirvana kurt coben courtney love winona rider voilà tout ce qui est un petit peu tomboy un petit peu grunge de notre côté on a vraiment une mode aussi très explosive avec les spice girls gwen stéphanie le prince de belle heure la série punky b on a aussi un peu la mode calvin klein qui est un petit peu à l'époque comme une espèce de non mode presque non genre mais qui est encore un petit peu loin de ce qu'on propose hermès et donc on est quand même à la fin de la décennie d'un siècle qui très vite va laisser place et bien au style et bien des paris sultol de nicole ritchie des lincey le one de jennifer l'opédébré des spices bref les lolita hyper sexy et donc c'est vraiment dans ce contexte un petit peu de mode qui part un petit peu dans tous les sens il y en a pour tous les goûts sauf pour l'élégance et le classique qu'hermès et bien va faire encore un coup fort grâce à pierre hardy d'ailleurs j'espère que le monde des royalties pour ses chaussures qui se vendent comme des petits pains et va devenir et bien un iconique à la fois de la maison et du vide dressing en général le déballage à proprement parler semblable à inutile de joie de halle les voulais trop parce que oui je les voulais depuis un petit moment donc vous le connaissez le orange d'hermès le cavalier vraiment l'univers de la céleri de du monde équestre des concours hippiques alors la boîte la boîte pour la petite information je les achetais et bien à la boutique de lyon qui se trouve il me semble pas très loin la place bellecourt donc sachant que je viens de nice et qui a aussi une boutique à nice donc la boîte une boîte quand même qui est vraiment solide ça on le sent donc c'est une boîte que je vais garder tout simplement pour les ranger pas forcément pour en faire la collection parce que c'est en mai bon j'ai une petite copure de carte mémoire donc je reprends là où j'en étais acheté dans la boutique à lyon alors carton solide donc comme je vous dis je vais le garder le nœud on le garde franchement le tissu il va vraiment servir pour faire je sais pas quoi pour tutorer les tomates peut-être la facture oui alors sans transition sans mystère 510 euros voilà alors ce que j'aime beaucoup c'est la carte de bienvenue je sais pas si vous la voyez bien autant hermès des fois quand on pense à hermès on pense au kelly on pense au chien collier on pense au univers à l'univers et bien épique équestre c'est quand même un côté assez sérieux assez dame et quand je vois cette illustration je trouve que c'est vraiment un paradoxe on est vraiment dans quelque chose de très léger de très naïf de très joyeux et ça me fait beaucoup penser au petit nicolas bon pas de blabla inutile je les voulais depuis mes 24 ans donc voilà j'avais un petit peu oublié puis je les ai acheté du coup mais au rang d'hermès alors sans transition et sans suspense je les ai choisi ta la 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 ah oui alors ça je les ai choisi mais alors ce qui est bien alors avant de montrer la couleur je les ai pas déballé voilà un sac par chaussures c'est pas beau ça ça c'est le nec plus ultra je veux dire vous avez un sac pour protéger chacune des chaussures c'est trop bien là on voit vraiment que c'est de la qualité et que on est vraiment dans un service plus plus et moi c'est ce que j'aime alors je vous le dis je cherche pas la marque pour la marque mais je cherche la qualité avant la marque j'ai choisi une couleur classique quoique moins répandue que la plus connue je les ai choisi tout en noir noir c'est noir il y a toujours de l'espoir lr donc les voici les voilà elles sont en cuir de voliste si je ne me trompe pas semelles en cuir fabrication italienne taille 40 si vous voulez acheter pour la première fois des chaussures chez hermès ou peu importe d'une manière générale chez un chausseur plus ou moins reconnu allez les essayer en boutique dans la mesure du possible parce que finalement et bien en fonction du pays de fabrication en fonction des procès d'effet ça peut tailler soit trop petit soit trop grand donc moi je regrette vraiment pas de les avoir et bien essayé en boutique 1 sachant que on a la chance chez hermès ils font aussi des demi-pointures donc n'hésitez vraiment pas et puis le staff personnel est vraiment très passion donc il n'y a pas de problème si vous voulez essayer plusieurs paires alors faisons donc des vrais il n'y a pas besoin de vous le dire numéro de série à l'intérieur je ne sais pas si on le voit mais il y a le numéro de série à l'intérieur bon on ne voit pas très bien je vous le montrerai peut-être en photo donc je les ai choisi en noir tout simplement parce qu'il n'y avait pas 36000 couleurs et il y avait aussi la fameuse couleur et bien un gold ou marron glacé que tout le monde s'arrache qui est la couleur la plus vendue vraiment le best-seller de la maison en termes de haut rang je les ai essayé je les ai trouvés très belles mais j'ai eu un coup de coeur pour les noirs tout simplement parce qu'elles offraient un contraste avec ma couleur de peau et je trouvais qu'elles ressortaient mieux et qu'elles aussi elles allongeaient un petit peu la jambe la cheville tout en affinant le pied même si je n'ai pas non plus des gros pieds quelle heure la couleur gold bien que j'ai craqué sur cette couleur pourtant je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le cuir marron je les ai trouvés très belles mais je trouvais qu'il y avait un petit peu trop le côté ton sur ton et ça j'ai voilà voilà les noirs m'ont tout de suite conquise et puisque j'aime avec le noir c'est que c'est une couleur passe partout ça va avec tout c'est toujours très élégant c'est toujours sans faute de goût c'est toujours intemporel c'est toujours c'est toujours parfait en fait et ça donne vraiment un côté chic en plus on a les surpiqûres blanches par dessus je trouve ça vraiment trop joli c'est la finition qui fait l'élévation je ne sais pas si c'est français mais en tout cas je voulais juste faire une rime pour dire que c'est parfait donc vraiment pierardi a vraiment une idée de génie utiliser tout simplement à la fois et bien les codes artistiques de la tribu d'Endebele et de reprendre le H de la maison parce que le H c'est une lettre qui est parfaitement symétrique et là en termes de lanière c'est parfait vraiment je trouve que ces chaussures elles sont trop élégantes et extrêmement classe en même temps raffiné et vraiment je remercie pierardi si jamais il regarde cette vidéo un jour dans sa vie merci d'avoir et bien intégré le H de Hermès merci d'avoir pris l'inspiration de la tribu d'Endebele parce que je trouve vraiment que d'avoir utilisé le H en lanière le H un petit peu comme une comme une lanière c'est une idée géniale c'est un coup de mètre puisque en termes de construction de la chaussure c'est parfait en fait ça fait ça fait ça fait le travail comme on dit alors si vous allez en boutique ne soyez pas étonné les aurons d'hermès notamment les couleurs classiques sont régulièrement sold out pourquoi est-ce qu'elles sont régulièrement soldats simplement parce que c'est un des produits entre guillemets les plus facilement accessibles et en même temps iconique de la maison à 500 euros bon bien évidemment c'est la crise il ya beaucoup de gens qui sont au chômage mais si on regarde par rapport à d'autres objets dit de luxe c'est quand même un produit qui entre guillemets facilement achetable si vous économisez 50 ou 100 euros par mois à la fin de l'année pouvez vous offrir une paire alors d'ailleurs voici la semelle extérieure donc voilà fabrication italienne et à l'intérieur à l'intérieur ici vous avez le numéro de série qui est un gage en fait d'authenticité puisque vraiment c'est un des modèles c'est un des produits de luxe toutes catégories toutes marques confondues les plus copiées les plus dupées au monde on en a pour toutes les couleurs à tort et à travers mais toujours imité et jamais égalé alors en ce qui concerne l'entretien et le port des mille plates au rang moi déjà je les ai prises en taille 41 c'est ma taille habituelle pas besoin de prendre du tron ne se taille parfaitement bien j'ai eu aucun problème à les porter la première fois je les ai même porté et bien deux heures deux heures à marcher dans turin avec j'étais hyper à l'aise la seule chose c'est que vraiment en fait les hermès la semelle extérieure elles sont vraiment faites pour le marbre entre guillemets dans le sens où voilà faut éviter de marcher sur sur des trottoirs avec des pierres ou des petites pierres ou des zones de chantier voilà marcher sur des surfaces lisses c'est le mieux sinon moi j'ai vraiment pas de problème alors vous pouvez les re en semer les 1 c'est possible si vous voyez que la semelle extérieure celle qui touche le sol est trop et trop abîmé moi je les ai pas fait j'aurais pu le faire cet hiver mais comme j'ai jugé que je les avais pas assez porté j'ai décidé de pas le faire et puis comme je vais faire je pense au moins deux nouveaux achats chez hermès dans quelques semaines voilà j'aurai le temps de faire tourner les chaussures donc pas besoin mais je le ferai en octobre prochain en octobre 2023 cette première vidéo est terminée à très vite pour un prochain numéro de la doctoresse et qui on 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 on